Et on se retrouve pour un deuxième game de ce BO3 entre Iome et OG d'Otta 2, je pense qu'on va faire ça, attendez, 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 parce qu'en fait plus je le regarde et plus effectivement c'est vraiment pas beau, mais je peux pas trop le cacher en fait. Et bah on va faire ça, voilà, ça va être aussi bien, c'est pas grave, OG donc contre Iome 1-0 actuellement pour OG dans ce BO3 au terme d'une espèce de base trade un peu bizarre entre les deux équipes et Iome n'a pas réfléchi assez rapidement je pense, parce qu'ils n'ont pas assez bien réagi et a laissé la game filée entre les mains tout doucement d'OG. Je suis accompagné par Shima, le first pick dans les mains de Iome, le Tusk qui est arrivé, Bane, Doom par OG et Wish Doctor juste derrière, on ne change pas une équipe qui gagne au niveau des bannes, à part Lundain qui est arrivé à la place de je ne sais pas trop qui, je ne saurais plus en tout cas, Queen of Pain, Wisp et Dazzle sont toujours là. Alors on retire, on respecte Bane du Yo quand même, toujours de la part de Iome. C'est bizarre qu'ils s'auto-retirent le Dazzle, ils ont plus peur du Dazzle en face que c'est un très bon Dazzle aussi. C'était A en fait qui était Bane à la place de Lundain et qui n'a pas été dans les first pick. Et du coup, re-Tusk de Eleven, je crois que sur les cinq dernières games, il a joué cinq Tusk. Même sur les six ou sept dernières games, il a joué cinq Tusk et sur le tournoi, il a joué un Doom et cinq Tusk. Alors contre Team Liquid, il n'a pas du tout joué de Tusk. Il a joué Doom, Batrider et Tidehunter. Contre Digital Chaos, par contre, il a joué trois Tusk. Voilà, donc c'est son cinquième Tusk. C'est ça, c'est son cinquième Tusk. Et Iome qui apprécie énormément ce Tusk, pas de surprise là-dessus. Côté OG, ils avaient déjà joué un Doom. C'était contre Vichy Gaming, je crois, où ils avaient perdu. Non, pas du tout, c'était contre Mineski. Ouais, c'est ça, c'était contre Mineski. Et ils avaient gagné avec, ils ont gagné 2-0 contre Mineski. Donc là, là-dessus, rien de... Enfin, on va dire, c'est normal. Je suis assez étonné d'un second pick with Joktor. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses. Pourquoi c'est fort maintenant ? Est-ce que ça a un intérêt contre Doom, parce que ça absorbe un peu les dégâts du Doom avec son heal ? Est-ce qu'il y a autre chose en tête ? T'en sais rien du tout. T'en sais rien ? C'est un héros qui aime bien la NEM. Après, il n'y a pas forcément de raison. Maintenant, je pense que c'est un peu passe-partout. Il se dit, ça donne un petit peu de teamfight, un petit peu de stun, un petit peu de heal, un petit peu de un bon ulti, etc. Donc voilà, ce n'est pas mauvais. On va le prendre, puis on verra bien. Et contre Doom aussi, ce n'est pas si mal que ça, parce que ça te permet, si tu prends le heal, de tanker les premiers Doom. Avec la boule plus le Wish Docter, tu es plutôt safe face au Doom. Ok, ok. On nous dit, la malaise, ça défonce le Doom. Alors, pour le coup, je ne pense pas. La malaise, ça défonce n'importe qui à partir du moment où tu prends le Doom. Je ne vois pas pourquoi c'est fort, particulièrement contre le Doom, mais bon. Bref, Viper, Lina de banne de la part de OG, PL, Beastmaster de la part de Eome. Donc on enlève une fois de plus le PL, puisqu'on n'a pas le pic après la phase de banne. Et OG qui part sur un Abaddon. Oui, je ne comprends pas trop pourquoi. Il y a Winterweer encore de dispo. Et t'aimes bien prendre Abaddon dans des cas très ciblés de drafts, où ça counter très bien ce qu'il y a en face ? Pour l'instant, je veux dire, ça ne contre pas grand-chose. Le Tusk, il s'en fiche un petit peu. Enfin, t'as pas de spells qui vont durer dans le temps que t'as envie de retirer avec cet Abaddon ? Non. Peut-être qu'ils se sont juste dit, on va le prendre comme ça, ils ne l'auront pas. Mais franchement, je ne comprends pas trop le pic. Alors peut-être qu'on va le comprendre peut-être après, avec ce qui va arriver. Ça sent la strat massive, ça. Ouais, ça sent la déculasserie, avec un DK qui arrive de la part de OG. Probablement DK mid, mais OG est capable de le jouer aussi en safe lane. Et de mettre autre chose au mid. Sachant que c'est un SF, donc t'as peut-être envie de mettre autre chose. Est-ce que c'est la strat Nécro ? Ah, c'est vrai ! Attends, c'est eux que j'ai vu jouer Nécro, que j'avais envie de regarder. Et c'était contre qui ? Euh... Ah non, c'est Liquid qui avait joué Nécro. Nécro, Yo, Bristol-Back, dégueu. C'est la fameuse game dont je te parlais avec... Gagne avec les deux... Ah oui, d'accord. ...les deux DD. Ok. Ah ouais ! Une très bonne game. Ok. Il y a été à voir, mais... Donc Clockwork qui arrive derrière, c'est pas trop mauvais, hein. C'est intéressant contre le DK, c'est intéressant pour aller chercher le Bane. C'est intéressant contre le Doom aussi, parce que c'est deux héros qui veulent rentrer dans le tas de Doom et DK. Pas spécialement fort contre Abaddon. Alors, sympa si t'arrives un peu à l'isoler, mais c'est à peu près tout. Mais il y a moyen que OG soit parti en deathball. Le Clockwork qui est pas spécialement fort contre les deathballs. C'est intéressant parce que ça rentre très rapidement dans la partie, donc ça permet de casser un peu les mecs qui se regroupent rapidement. Mais il faut juste avoir le DPS derrière pour suivre le Clock. Pour le moins, ils ont un Tusk qui a SF, donc pourquoi pas, il faudrait, je pense, un autre carry qui apporte pas mal de dégâts. Puisque du coup, c'est pas un Tusk offlane, c'est un Clockwork offlane. Donc ça va être un Tusk support pour Eom. Et il faut un carry qui apporte du burst rapidement dans la partie. Je pense que le Banjiro est pour le coup assez bien senti de la part de OG. Est-ce qu'un Klingz pourrait pas faire le taf ? Ou est-ce qu'il y en a d'autres en tête ? Il y en a probablement d'autres en tête que j'ai pas en tête, moi, mais que vous avez... Ah, il va falloir un truc qui a beaucoup de burst rapidement, ça va pas être évident. Et puis surtout, rapidement dans la partie, quoi. Et le Meepo qui est balle de la part de Yoma. A la limite, j'ai envie d'y dire dans cette configuration-là, un Nex. Ouais, moi, je... Moi, je suis... Enfin, moi, je suis... J'ai pas encore été convaincu par un Nex, mais euh... Pourquoi pas, hein ? Pourquoi pas, mais je suis toujours pas convaincu par le Nex. Est-ce que la URSA fait pas le taf dans ce cas-là ? Parce que si tu veux prendre Lifefiller, je préfère encore que tu prennes URSA. Ouais. La URSA, euh... Le problème, c'est que c'est encore pire. Le Bane, il peut le full contrôle. C'est pas évident non plus à jouer. Je sais pas ce qu'il pourrait prendre, honnêtement. C'était Liquid qui avait utilisé le Witch Doctor Malay niveau 1 pour zoner le Doom contre Yoma. Ouais, enfin, tu... Est-ce que vraiment tu prends un Witch Doctor pour zoner un Doom ? Enfin, autant prendre Winter Wyvern ou Ancien Apparition ou ce que tu veux et tu le zones pareil, hein. J'ai du mal à vraiment sentir le truc, tu vois. Pour moi, c'est pas si... Enfin, vous avez été plusieurs à le dire, mais je suis pas convaincu que ce soit si fort que ça contre un Doom. Je pense que, voilà. Ouh ! L'aune druide qui arrive de la part de OG. Donc, c'est bien de la strat. Crado, c'est bien de la strat. On casse des bâtiments et on va tout droit. C'est ça. Alors, je sais, j'ai... Ça fait penser à une strat de OG, un Crado aussi. Alors, moi, je l'ai pas vu, justement. Je... J'ai... J'ai envie... Enfin, c'est dans mes plans de la regarder après si on finit pas trop tard. Ouais. Bah, regarde-la parce qu'ils se font massacrer d'un bout à l'autre de la game. Donc, c'est comme Digital Chaos, je crois. C'est Digital Chaos. Et Digital Chaos se dit, plutôt que de serrer les fesses dix minutes de plus dans la base, on va faire comme VP, tu vois. On va sortir pour aller prendre un fight et du coup, ils perdent le fight et puis ils rassent tout, quoi. GG. GG, 36 minutes, 70. 70. 36 minutes, 47, pardon. Du coup, 37 minutes, 10. 37 minutes, 10, mais en l'occurrence... Oh, ça va pas, là, je suis crevé, quoi. Et Razor qui arrive, du coup, en dernier. Ouais, et ça, c'est l'encontre Holendroïd. Ah, oui. L'ancien contre, d'ailleurs, Holendroïd, avant, dès qu'on voyait Holendroïd, il y avait Razor qui tombait automatiquement. Il y avait Razor où il y avait Lifestealer qui était aussi pas trop mal parce que ça mangeait un ours. Et il y en avait un troisième qui était, que je ne me souviendrai plus. Bon, il y avait 3 à 3 héros contre qui, enfin, l'Android souffrait énormément. Mais le Razor, pour le coup, notamment en 1v1 sur une ligne, c'est très efficace. Et donc, est-ce qu'on ne veut pas partir en 3-lane ? Ouais, mais non, on ne veut pas partir en 3-lane. On va juste avoir 2-Ski-Bouj-Doctor qui vont beaucoup se balader. Mais 3-lane, tu as un clockwork, ça n'a absolument aucun intérêt. Oui. Moi, tu vas en avoir un qui va rester mid et... Ouais, c'est ça. Et le clockwork, c'est le clockwork support. Ah, c'est clockwork support ! C'est pas évident, mais au vu des joueurs, ça va pas être ça. Et c'est très... Alors, il y a eu quelques bribes de clockwork support à gauche et à droite. Je sais que Virtus Pro en a un peu joué à un moment, mais ça n'a pas duré très longtemps. Il me semble que IG en a joué. Il y a une équipe chinoise. Alors, il me semble que c'est IG qui, à un moment, en a joué. Alors, je crois que c'était Schwann, mais je ne suis pas persuadé. Qui a joué des clockwork support, mais bon, c'était pareil, c'était pas... Je n'ai pas souvenir, perso. Ok. Vous avez zéro souvenir de clockwork support en Chine ? Alors, c'était ATI5, mais... Ah, d'accord. Alors, moi, je sais que j'en ai vu un ou deux. Bon, ça ne m'a jamais convaincu. C'était sympa, mais... C'est une petite erreur de draft. Ah non, les gars, il faut vraiment qu'on prenne Razor, c'est beaucoup trop bien. Avec AK, tu te démerdes, tu vas jouer ton clockwork support. Oh God. Et donc, Nothale qui va jouer le Lundruid. Ça va être un peu plus simple pour lui, puisqu'il n'y a que deux personnes à gérer et pas cinq, cette fois. Et on va... Ok, on va manger. Alors, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, là, au mid. Ils ont tout mangé en même temps. Mais ouais, c'est ça. Alors, qui a perdu quoi, du coup, en termes de ward ? Là, il y a eu... Au mid, il y a eu deux centries, je crois. Il n'y a pas eu de ward de perdu ? Attends, il y en a une qui est ici. Ils n'auraient pas remis une deuxième centrie mid, je pense. Une deuxième ward, oui. Alors, ouais, pour le coup, Iom n'en a probablement pas perdu. Mais j'ai l'impression que OG, si, non ? OG n'a aucune ward sur la carte. Ils en ont encore sur eux, peut-être ? Alors, il y en a une sur le Doom. Donc, ils en ont perdu une mid, je pense. Donc, ils ont bouffé la centrie de Iom et la ward de OG. C'est ça. Et pour le coup, Iom a aussi perdu sa ward à droite, qui a été centrie par OG. La ward posée par Kaka avec son clockwork, très rapidement, a été enlevée. Donc, on va être à une ward contre une ward. Voilà, en début de partie. Ça veut dire que ça ouvre aussi pas mal de possibilités en termes de vision. Moon qui va venir manger un petit creep. C'est un creep de régène, donc c'est pas trop mal. Voilà, alors qu'on a le ballon qui va se faire voler pas mal de dégâts, déjà. Ouais, mais alors là, du coup, ils n'ont pas du tout mis le Razor contre le Loan Druid. Ah non, ils s'entendent rien à foutre. C'est quoi ? Parce que tu l'as probablement mis pour ça, il t'a probablement mis un Clockwork Support pour ça. Mais pour le moment, ils s'en foutent. Alors, pour le coup, c'est Tusk contre Loan Druid. Le Tusk, il s'en sort vraiment pas trop mal en début de partie. C'est vraiment solide un Tusk, ça tape fort, ça a des sorts solides et ça craint pas trop. Par contre, comme d'habitude, il y a le fameux niveau 5 du Loan Druid qui change absolument tout. Et à mon avis, ils vont tourner au niveau 5. Ouais, il y a des chances. Bon, je viens, non, tu prends ton XP, t'es bien là, tu crains pas grand chose et au niveau 5... Et pour le coup, le Razor, lui, au niveau 5, craint pas tant que ça, puisque il suffit juste de voler les dégâts de l'ours et tu t'en fous de faire route. Voilà. Donc ouais, il y aura probablement un Swap qui va s'opérer où on va juste abandonner la ligne, ce qui serait un poil étonnant. Et du coup, l'ANEM, l'ANEM, les petits viewers, il est pas du tout contre le Doom au niveau 1 avec une Maladie. Avec une Maladie, donc boucle est là. Par contre, il est au mid et il met énormément de pression sur Miracle et sur le Bane, avec notamment Old Chicken. Et c'est vraiment une dual mid plus forte pour le moment côté Yom que côté OG. Bah, pour l'instant, ça peut... C'est assez passif, le DK. Ouais. Mais c'est très dur à tuer, donc... Quand tu rajoutes un Bane derrière, bah voilà, pour le tuer, ça va être encore plus compliqué. Donc du coup, il s'en fiche un petit peu. Il va juste faire du Bottle Pro et puis spammer sa wave sur le mid et puis essayer de farmer comme ça. Ce qui est un peu compliqué, du coup, c'est que le Bane, le niche de l'XP, alors que je pense pas que ce soit vraiment nécessaire. D'ailleurs, le Bane s'est cassé. Le Bane s'est cassé. Il va probablement... Je sais pas s'il veut faire un pull. Je sais pas trop ce qu'il a envie de faire. C'est sûr. Ah, il a envoyé son... Il a envoyé son beer à la base. Ah, ok. Il a TP son ours. Ouais. Ok. Oh, Miracle ! Il va réussir à prendre des coups de Bottle entre chaque raise de Old Chicken. Ouh, c'était chaud. C'était chaud. Ouais, Old Chicken qui était pas loin de récupérer le first build. Et du coup, par contre, Old Chicken qui renvoie Miracle à la fontaine. Donc, c'est clairement rentable. C'est pas vraiment étonnant que le SF domine ce match-up au mid. C'est un DK. C'est là pour souffrir et c'est là pour faire du Bottle Crow. Mais c'est quand même une petite victoire. C'est-à-dire qu'il va louper pas mal de dégâts. En bas, on a Moon qui est en train de dive sur le Razor qu'on n'a rien à foutre. Eh, ça peut être hyper dangereux ce qu'ils sont en train de faire avec notamment Kaka qui fait trop trop chier avec sa batterie à saut. Ça va se retourner sur lui pour le moment. Les flammes qui sont arrivées. Il y a Lychard qui est posé de la part de All-in-Evon mais Moon ne craint absolument rien. Il y a quand même volé sans dégâts. Ça y est là, mon gros, qui va être utilisé pour essayer de la récupérer Moon et les cogs qui sont posés de la part de Kaka. Moon qui se fait massacrer par les coups de fouet de Harrison John Razor et le First Blood qui est récupéré par l'ANM qui va venir KS. Qui arrive comme une fleur. Voilà. Et qui n'a pas pris la malée. Qui n'a pas pris la malée. C'est le problème de dive à Razor. Ah oui, c'est ça. C'est que tu lidles quand même sans dégâts niveau 1. De corps à corps. C'est pas ouf. Et du coup, le kill est quand même fait grâce... Enfin, Kaka a quand même empêché le kill grâce à sa batterie à saut. Et derrière, les cogs pour récupérer le kill. Donc, le clockwork déjà payant. Le clockwork support déjà payant. Et on a loupé un kill au mythe sur le DK que je n'ai absolument pas vu. Ils sont repartis sur le Razor en mode bourrin sous la tour, là. Ah, ils vont l'avoir cette fois. Il y a une boulette. Même pas besoin. C'est Doom qui va le récupérer sur le feu. Alors, il faut dire c'est Abaddon Doom. C'est infect. C'est vraiment infect. Il y a un Nightmare qui est posé sur le SF. Ah non, mais... Il ne peut rien se passer. Heurfly, on sait... Ok, pardon. Ok, il l'a juste massacré, en fait. Ouais. Ok, je... Je n'avais absolument pas vu ça. Je... Je... Pourquoi il n'a pas envoyé son stun, la NEM ? Aucune idée, mais... C'est la question... Enfin... La question que je me pose, alors je ne voulais pas l'embrancher parce que c'est la NEM, tu vois. Alors qu'il a déjà pris la tour, Nothale ! En 4 minutes ! Ok. Ah oui, c'est problématique un petit peu... Non, mais qu'est-ce qui se passe ? Attends, il y a des trucs que je comprends bientôt. Il y a Krita en attendant, c'est la merde. Il y a Old Chicken, double race, ça va permettre de récupérer le kill, mais ils ont perdu la tour. Non, mais... Non, mais là, il y a un souci. En vrai, ils ont rotate. Ils ont dit, bon, il faut qu'on change la disposition parce que là, c'est bon, il me massacre le laundry, je ne peux pas y en faire. Non, mais il n'était pas niveau 5, je crois, si ? Non, il est niveau 4 ! Ouais, ça frappe fort le bien. Ouais, enfin, d'accord, mais tu perds ta tour en minute 4 ! Hop, ben là, Moon, direct sur Eleven. Non, mais Moon, il ne perd pas de temps. Il ne perd pas de temps, il y a Old Chicken qui va être obligé de venir. La petite boulette, il va y aller ! Ok, il faut faire attention, il y a Lavadon qui est en train d'arriver et qui va pouvoir... Oh, il n'a pas réussi à heal, malheureusement, il était 3. Ah, mais il n'a pas de heal, crit ! Il n'a pas pris de heal, il n'a pris curse of Avernus niveau 2 ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il va faire fast-boot ! Il ne fait que rusher comme des gros débiles. Non, mais d'accord, mais c'est complètement nul. Bah oui, c'est complètement nul, mais ça marche pour l'instant. Il le massacre complètement. Ah ouais, mais là, avec un heal, il sauve son pote, quoi. Ouais. Non, mais il y a un truc très bizarre, parce que... Là, moi, quand je dis il ne va rien se passer, pour moi, il ne va rien se passer, c'est parce qu'il y a Louis-Doctor qui arrive, il y a des illus, il va faire rebondir le stun et le SF est safe. Mais j'ai l'impression que l'ANEM, il avait mal calculé le truc. Et là... Et Fly, il est mort, parce qu'il y a un putain de clockwork support qui lui court dessus ! Non, c'est bon, il y a Creed dans le coin, donc ça devrait le faire. Il y a Louis-Doctor dans le coin, le stun qui va passer, qui va rebondir un peu avec l'Abaddon. Et en attendant, le Razor a récupéré le Lone Druid. En haut. Ouais. Ça, c'est le bon plan, ça. C'est le build des Abaddon offline de EG et DC. Bah, moi, je ne comprends pas. Un niveau de Curse of Avernus, pourquoi pas ? Sincèrement, pourquoi pas pour Corée de Suisse et tout ? Mais deux niveaux, putain, c'est beaucoup ! Sauf que ce n'est pas lui, le hardliner, le hardliner, c'est Moon. C'est Moon. Donc, c'est un Abaddon support en hardlane, c'est pas un Abaddon hardlane. Miracle, Miracle, il y a la longue race qui arrive à réussir à prendre un petit coup de bottelle. Il finit à 50 ans je fais un nouveau coup de bottelle et je pense que Altican ne va pas pouvoir le faire. Lychard ! Lychard touche. Magnifique. Magnifique ? Alors, c'est qui dans le coin ? C'est Moon. Le dôme qui arrive, par contre, derrière. Ouais, mais pourquoi il y a... Moon, il s'en fout. Il se balade. Il a du temps à perdre. Et donc là, il va acheter... Là, il achète fastboot ? Il achète fastboot. Ok. Je suis très, très intrigué. Moi, je trouve ça ridicule. Je suis très intrigué. Je ne comprends pas ce skill build, mais bon. Le but, c'est probablement de courir sur les gens. Mais il y a un tusk, il y a un clockware, il y a un Razor. Et on a loupé le... Tu l'as loupé ? Ouais, j'aurais dû te prévenir. J'étais dessus, moi. Ouais, j'étais en train encore de parler, j'étais en autopilote. C'est ma faute. Mais je l'ai loupé. Et donc, Notel qui va mourir pour la deuxième fois, malheureusement, contre le support. Et donc, le clockware support... Non, mais... C'est KAK qui lui a rushé dessus avec les micro-bash. Voilà. Non, mais pour le coup, le clockware support, il est complètement rentable. Enfin, il n'y a pas grand chose à dire. Il est très efficace dans ces deux parties. Bah, 1-0-1. Tu fais son taf. Il sauve des gens. Il tue. Très bien. Moi, j'y croyais pas trop. Franchement, je me suis dit « Oh putain ! » Première fois que c'est joué en Chine, ça. C'est le build carry de Abaddon que tu vois dans toutes les games en pub. C'est un build normal. Alors, le Lito ! Non, mais... Oui, mais c'est le build carry. Voilà ! C'est ça. Il n'est pas carry, cet Abaddon. Il est support. Il faut dire que c'est le build carry, quoi. C'est normal que c'est le build carry. Moi, c'est ce que je fais quand j'ai 2K MMR. Mais je m'en fous ! Je m'en fous, le Lito. Là, je suis très étonné parce qu'il n'y a pas le heal. Voilà. C'est vraiment Miss Call qui est pour moi l'un des sorts les plus forts de Abaddon. Bah, il ne l'a juste pas. Il s'en fout. Alors, pour le coup, ils peuvent quand même sacrément courir sur les mondes. Sauf qu'il y a un SF invisible qui... Oh, il l'a bloqué. Non, il s'en fout. Oh, ouais, c'est dangereux. Oh, il n'a pas réussi à mettre le Doom du coup à partir sur Abaddon. Abaddon qui n'est toujours pas niveau 6, je crois. Et qui va juste exploser. Il va se mettre le bouclier mais ça ne changera rien. Le Doom qui a été posé sur l'anem. L'anem qui va probablement mourir. Quoique, il a le heal d'activé. C'est important. Ça le tient en vie, ce heal. Il va finir par se faire denied par le Razor. Et Moon, il est en train d'essayer de courir. Il n'a pas de TP. Il a le DL, il va falloir connecter dessus. Pas de souci. Ouais, ouais. Bien joué. Il n'emmène pas son poteau. Il se dit non, tu ne me caisses pas. Je ne t'emmène pas avec moi. Et en attendant, Miracle qui a activé cette forme de dragon. Qu'est-ce que c'est cette forme de dragon ? Elle est magnifique. Il faut regarder, attends. On va check. C'est Elder Drake of Blazing Oblivion. Ok. C'est celle du... Bon, c'est par timide d'ailleurs sur Miracle. Sur le dragon qui va se faire massacrer. Ils se font rouler dessus au G1. C'est celui qui est tu sais dans les... dans les dorés du compendium je pense. Ah ok. D'accord. Donc tu joues à l'avant. Je pense que tu les as tous je t'ai vu sur un stream pendant une heure revendre des coffres. On n'est pas obligé d'arriver à un mauvais souvenir. Moon qui va arriver au mid pour essayer de défendre le Bane qui est aussi en train d'essayer de... Enfin, qui n'est pas en train d'essayer qui est en train de TP tout simplement. Le clock qui est toujours pas 6. C'est un peu dommage. Il va d'ailleurs essayer d'aller prendre son... Son essuère à gauche. Ouais ouais mais c'est un clock tu vois. C'est pour ça que c'est dommage qu'il soit pas 6. Mais effectivement c'est un support. D'ailleurs il a fait le 2-1-2. Il vient d'acheter des Arcane Boots et il va aller tranquillement récupérer son niveau 6. Il n'a pas d'ours en fait No Tail. Ah oui c'est la crise. C'est complètement... Complètement la crise pour lui. Il est mort trois fois de suite je crois. Oui c'est ça. Et après derrière sur le teamfight dans les walls. Exactement. Donc c'est un peu la crise. Ça va partir sur le Doom. Il est mort je pense. Il va prendre le Wall of Sponge et en plus un bout de neige. Oh il a mis par contre un gros coup de son temps. Il va mettre le Doom sur Old Eleven mais il a deux du Width Doctor et voilà. Voilà pourquoi c'est fort. C'est pour le heal je pense. C'est pas pour la malay que d'ailleurs l'anem n'a pas du tout pris. Non mais il reste dedans. Ouais non t'es safe. T'es safe. D'ailleurs assez bizarre enfin c'est pas bizarre dans ce cas là mais les chinois en général c'est mal. Oh le Dijven qui a réussi à esquiver et du coup Miracle qui va mourir. Ok je crois qu'on va avoir un GG dans 5 minutes. Ouais ça va être ça me paraît de plus en plus compliqué pour eux. Que d'habitude c'est le genre de strat où t'es confiant parce que ton beer il arrive à farm. Ouais c'est ça. Et du coup et tu massacres tu massacres sur les autres lanes t'as tout Mabadon c'est hyper fort donc tu tues tout le monde Bane et DK c'est pareil sauf que là t'as personne qui farm et en terme de net force ça se voit quoi. Et CTY il a mis un gros rond violet autour de Nothale en disant les gars faut retourner le tuer Lui on le massacre il n'existe pas il est d'ailleurs noté de qui s'est cassé Il est à combien là Nothale de... Net Wars il est à 3003 bah il a tu peux pas non il est à 3005 parce qu'il en a au sol il a 300 il a rien quoi il a absolument rien Il a commencé sa radiance maintenant s'il veut faire radiance s'il veut faire radiance soit il a commencé maintenant bah de toute façon il commence tout maintenant c'est à dire que là il est vraiment au début il est hyper content 11 minutes le vrai farm commence alors qu'en bas on a Crit qui est planqué dans les arbres il est au courant j'ai l'impression ouais sauf que si tu vois il est en train de se faire bait comme un cochon il y a 4 mots autour de toi allez ulti bait qui est posé si tu vois qui va exploser c'est un bon kill récupéré il n'y a pas de doute à se faire le bait qui va l'avoir d'ailleurs et on par contre on va pas pouvoir contrer de la part de OG on va peut-être pouvoir contrer sur cette T1 là-haut mais c'est à peu près tout elle est full life cette T1 elle sera pas prise du tout ils vont juste la la poc un peu ouais mais OG peut pas défendre il n'y a aucun TP en fait de dispo il y a un TP pour l'abadon et c'est tout il n'y a personne d'autre qui a des TP ah si pardon il y a no tape il y a Raka il est 6 il est oh attention je crois qu'il a vu quelqu'un il vient de voir Kaka le tome qui va être posé sur l'anem les cogs qui sont lâchés l'anem qui se fait massacrer qui va mourir sur le feu du DK et en attendant il y a All Chicken 4 TP avec sa Shadow Blade donc il est invisible Fly qui est très low HP l'ulti de Kaka qui est posé qui ne servira à rien Lotus par contre qui va récupérer le Bane et derrière on va essayer de se retourner sur ce SF on va essayer de le massacrer mais il y a le Razor qui va faire un gros rond All Chicken qui est invisible grâce à sa Shadow Blade la chatte comme on dit de la part de Shiba et la raise magnifique pour toucher ce DK City Wyatt qui va continuer sur le Dragon bien aimé le Dragon qui va mettre le petit coup de casserole qui va essayer de courir l'abadon Kari qui a récupéré quelqu'un derrière qui va même récupérer un double kill qui n'a plus l'ultimate il a un stick il a un stick ouais il y a 110 mètres ok il va essayer de récupérer quelqu'un le coup de casserole la petite roquette et il y a le rond dans 3 secondes je pense que les morts sur le coup de rond ça passe le Nightmare qui arrivera totard de la part de Fly et il y a Moon dans le coin mais les gars il ne reste pas Fly ouais bon il a perdu c'est dommage parce que sinon il le tout shot et il y a Kaka qui a mis un coup de batterie à saut parce qu'il court il faut bien se servir de ses spells les supports il a fait mana boot il s'en sert bon bah teamfight un peu bizarre mais je pense à l'avantage de OG ah bon ouais parce que pour moi ils sont ils sont tellement en retard que c'est peut-être à leur avantage voilà c'est exactement ça le river effect ils font des trades de kill donc finalement pour eux c'est pas trop mal même si bon même si tu regardes sur les courbes de golf pas tant que ça Yom a même gagné un tout petit peu sur ce teamfight donc ça a l'air quand même d'être plutôt à l'avantage de Yom mais on va dire que OG OG s'est battu et OG un peu utilisé OG a défendu le barou d'honneur donc c'est à leur avantage dans le mental mais sinon pas tellement sinon pas tellement ça continue de défendre de loin à Light Shard Kaka qui est sur le haut qui a un ulti à mettre donc là c'est le moment dangereux on va mettre un petit bouclier sur ce Spirit Beer qui va venir taper la tour avec Crit aussi qui veut mettre la Curse of Avernus dessus du coup il va perdre son ultimate l'ulti de Kaka qui va partir sur Moon Moon qui est dans la merde qui va se faire vouer tout des dégâts qui va probablement mourir qui a envie de lâcher le Doom mais c'est une connerie il va faire deux petits Doom Doomettes derrière on va aussi récupérer sur le haut City City Y n'importe quoi Crit qui est mort avec son abaddon puisqu'il avait perdu son ulti en venant mettre un coup de d'épée sur la tour de manière assez intelligente et la dagger du Tusk qui est arrivée quand t'as une strat deathball qui deathball pas ouais c'est pas ouf c'est compliqué et en plus ça veut faire Rochane derrière alors ils ont pas un Rochane ultra simple côté Yom mais ils vont le faire tranquillement ils ont le heal ou le doctor notamment pour tenir tout le monde en vie ils ont un ils ont un Sigil il a pris Sigil ouais mais il le sort pas ouais il le sort pas même niveau 1 c'est bien sûr ouais mais bon là de toute façon t'as le rasoir avec une urne et il vous docteur et un DD en plus sur old chicken la chatte pour faire le truc c'est plus facile et il y avait une smoke de la part de OG pour essayer de venir contrer ce Rochane et malheureusement bah pas du tout et en plus ils avaient même mis ward sentry pour voir arriver notre ami SF avec Clashado Blade ce ne sera pas tout le cas il en est où notre tail ça c'est important quand même 683 gold en 4 minutes ouais non il a non c'est faux il a complété basilus entre temps ah pardon je pensais que je pensais que c'était le début oldie level il a fait un dag un peu bizarre il a sa boule de neige il a sa boule de neige ouais bah il doit pas la mettre crit par contre il est devant il y a un tout petit peu perdu je pense que crit va mourir pour le coup mais complètement décédé il va réussir à se mettre un petit bouclier mais ce sera tout il y a un ulti ouuuu caca qui fait un ulti de merde et qui va pas toucher évidemment évidemment et le doom va très très vite old chicken ne pourra pas le rattraper un pour un tusk pour abaddon bon finalement c'est tusk offlane contre abaddon carry ouais ça se vaut ça se vaut il a fait vladimir d'ailleurs cet abaddon bientôt Nothale va re-roll support d'ailleurs il a fait basilus pour Laura pour ses potes c'est ça non mais je suis très curieux de enfin quel objet il va faire en fait voilà je pense que Radeon c'est très fort mais je pense que Radeon c'est très fort à la 18ème pas à la 24ème mais je pense aussi que son beer il va se faire massacrer à chaque fois ouais ouais mais est-ce qu'il y a il n'a pas vraiment de solution pour le sauver son beer oh bah Nothale c'est pas le beer qui va se faire massacrer c'est le héros cette fois il va essayer de se retourner la boule de neige pour essayer de tanker un peu tout ça Nothale qui va essayer de courir mais Nothale qui va se faire rattraper par Kaka le clockwork de la gé géance n'empêche tu fais du taf avec son clockwork non mais carrément enfin franchement il est hyper il est à 4 0 7 enfin je veux dire moi j'avais parlé des clockwork que tu portes qui ne m'avaient pas vraiment convaincu là il fait vraiment une game très propre et tu te dis en fait c'est fort clockwork en support quand c'est joué comme ça assez fort quand t'as aussi 4 grotta en face ouais c'est ça c'est que là vraiment il rentre très très bien dans le draft peut-être pour ça d'ailleurs qu'il peut se permettre de le jouer support c'est à dire que il contre tellement de héros en face que tu vois il aura son importance même sans objet ou sans xp ça veut partir sur mid sur Miracle allez la boule de neige pour essayer de de connect le Nightmare pour éviter le stun c'est assez bien joué de la part de Fly du coup Miracle qui est safe qui a une haste en plus Fly en attendant il essaie de courir il y a Moon qui est en train d'arriver on va essayer de sauver Fly c'est bien joué il va mettre l'ulti ban mais il faut lui donner le dernier coup ça il y a la name qui va le mettre du coup le stick de la part du SF pour se retourner le Tomb qui est posé sur Old Eleven qui va mourir Moon les noix de coco font rire entre le taff et Kaka qui met des cacques somptueuses il va finir par mourir notre ami Tusk il ne sera pas Dinaï Old Chicken qui est en train de se faire lui aussi massacrer par le gros dragon il va perdre la aiguisse on a un stun de la part du DK qui va arriver le coup de casserole qui est posé à la sortie et Kaka par contre magnifique qui va venir mettre la courte en cassure Moon Old Chicken qui est en train d'essayer de fight on va récupérer Crit Notel qui est perdu au milieu du tas et qui fait n'importe quoi avec son héros qui va finir par mourir lui aussi récupéré par le Razor en attendant le Doom a récupéré une boule qui va se casser et c'est pareil pour Miracle et son dragon qui a lui aussi absolument rien d'ailleurs soit dit en passant c'est à dire que l'Abaddon est devant Nothail en termes de Nightworth triste un petit peu pour Nothail quand même alors que ça partait plutôt bien à un moment il a des tours d'avance là sur l'objectif et tout moi je suis désolé mais à la quatrième minute quand ils dives comme des cochons qui font des kills et qui prennent une tour en même temps et que le mec tue au mid et tout on lui dit ça va être compliqué pour Yom et en fait depuis il ne se passe rien pour OG et Yom les contre parfaitement on peut dire que c'est une game qui ne se passe pas très bien je pense que je pense qu'on peut le dire ils ont un SF qui va être compliqué sans le GHA on va avoir le droit à une troisième game du coup c'est ça moi si on peut revoir des trucs originaux comme des Clockwork Support je suis assez pour une troisième game petite Shadow Blade utilisé de la part de Old Chicken qui veut partir sur Moon oh là il shard magnifique Moon il est complètement bloqué il va se faire exploser il aura le temps de voler que 35 de dégâts notre Amir Azor c'est à peu près une seconde et demie on a mis en plus un ulti sur Miracle Kaka il est seul alors Kaka il est complètement seul pour le moment oh les coques qui vont oh la chatte il va mourir Kaka non oh le Louis Docteur qui va le tenir en vie derrière une boule de l'oeil qui va partir sur l'hôtel avec l'outil de l'ASF encore un hôtel qui va exploser et qui va être récupéré par le Razor on arrive avec de la part du Doom qui a un Doom justement à lâcher il ne pourra pas aller avec certains il ne connecte pas malheureusement c'était les high shards de protection d'Eleven il a dit non non le chicken il ne va pas je t'empêche ah bah attends là Miracle lui de l'ashard parce que l'ashard était magnifique et le bloquait et c'est les coques qui l'ont poussé de l'autre côté de l'ashard il va mettre une petite ward Kaka mais il ne ferait pas un très bon architecte quand même Eleven non les high shards ne sont pas disons que quand tu fais normalement quand tu fais un igloo tu ne mets pas la porte devant un arbre c'est ça c'est stupide bah là pour le coup ça a servi mais bon du coup il ne construira pas ma maison c'est sûr c'est moi ou les casters sont du côté de Yom genre c'est tellement évident god c'est pas que c'est tellement évident que les casters sont du côté de Yom c'est tellement évident que celle-ci malheureusement ça va être très très compliqué pour Roger de la gagner donc du coup comme Lulu il supporte toujours les gagnants parce que quelque part moi je suis pour Roger mais ça va partir sur City Way est-ce qu'il y a le DPS suffisant le côté OG ça va être compliqué le Doom qui a été haché la boule de neige magnifique de Holdi 2 pour essayer de torquer tout ça et derrière l'ultimo Doctor c'est Moon qui va en subir les Frey qui va mourir en premier le TP de la part de Miracle qui fuit comme un lâche Crit lui aussi essaye de fuir mais va se faire rattraper pour ses méfaits Fly il a mis un super Nightmare sur Kaka est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir c'est pas dit la boule de neige qui va arriver et Fly qui va mourir et Yom qui fait un 3-0 une fois de plus présent au bon moment là dessus et non je suis pas spécialement pour Yom je ne suis pas spécialement pour OG je suis pour le beau jeu mon petit pote mais bon là si tu veux il y a 29-8 quoi donc je veux bien être pour OG mais je vais pas dire OG peut encore le faire non OG ça va être très compliqué de le faire et Yom joue très bien et Yom massacre OG sur cette game et c'est pas être pour Yom que de dire ça c'est justement être objectif quand tu dis c'est très compliqué ça veut dire qu'ils peuvent encore le faire ou pas ? ça veut dire qu'ils peuvent encore le faire mais qu'il va falloir que Yom fasse n'importe quoi et que OG arrive à gagner 3 fights de suite 3 team fights 5-0 mais là ce tu veux ils peuvent le faire dans le sens où ils ont plus les cartes en main on a tendance à partir Moonminder qui est au milieu dans l'école Kaka qui fait encore le taf et Moonminder qui va mourir Crit qui ne sert à rien malheureusement avec son embe donc il va pas pouvoir le sauver qui va se mettre le petit bouclier qui va lui aussi mourir allez l'ulti qui va être pop alors que Miracle se fait juste complètement zoner et le side va tomber tout tranquillement fais attention parce qu'ils vont se faire redive là derrière ouais je pense et la boule de neige c'est Fly le voilà Crit Crit il est mort Fly il est un peu tout seul il va mettre un brain tap pour le Yvon qui s'est cassé mais il s'est fait massacrer le Bane le GG annoncé de la part de Fly 1-1 OG ce sera fait défoncer de la part de Yom toute la game pourtant il y avait il y avait une stratégie sympa de la part de OG ils n'ont juste jamais réussi à la mettre en place et Yom a juste tout compris tout vu et tout contré MVP KAK ouais MVP KAK clairement alors MVP KAK et le Tusk aussi Old Eleven encore une fois a fait une game monstrueuse avec son Tusk il était partout mais vraiment partout donc mais je suis d'accord Tusk et Clockwerk ils ont fait vraiment beaucoup 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 de taf sur cette game l'anem on l'a moins vu mais il a beaucoup taffé aussi avec son heal et tout il a sauvé pas mal de ses collègues des Doom mais c'est un wood doctor c'est un peu plus passif comme disons qu'il a fait son taf c'est ce qu'on attendait de lui et il l'a très bien fait alors qu'on attendait rien du Clockwerk et il fait 4-0-16 c'est ça et je pense que Fly peut être un peu déçu parce que pour le coup Fly lui il a fait la bonne gamme avec son Bane on a crit moi je suis désolé je pense que c'est toujours nul plus con de faire fastboot non pour le coup fastboot pourquoi pas mais dans ce cas là tu fais presque sous le ring parce que t'as vraiment pas assez de mana et fastboot pour la mobilité pourquoi pas tout ça mais ne pas avoir le heal maxé je pense que c'est un peu mauvais je préfère même quand on max le heal over le bouclier selon moi mais bon voilà Miracle qui a jamais réussi à exister avec son DK d'ailleurs il n'est pas rage il a vendu tous ses objets donc on ne saura pas avec quoi il a fini Moonminder c'est pareil et No Tail bon bah No Tail 290 sur minutes ah c'était pas ça et pourtant on n'a pas spécialement gardé en haut mais il prend sa tour minute 4 enfin c'est juste ouf ben oui non mais moi je me disais ça part mal quand même ils vont vraiment snowball sur la map à la minute 4 deux tours qui tombent et tout et derrière rien je ne sais pas même ils font les deux kills mais derrière ils en prennent 12 c'est ça ça fait 0-2 12-2 ou un truc comme ça ouais ça doit être ça doit être effectivement comme ça mais bon bah dommage pour les petits loups on se retrouve d'ici probablement 10 minutes pour la prochaine game à tout de suite y'a까지 et donc et sont